Franchement, vraiment, attends, 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 je vais parler de l'arbitrage, frérot, tu le sais très bien qu'on va en parler, hein, de nos arbitres français qui puent la merde, des cacas, des merdes de gastro-entérite. Attends, on va en parler, frère, je voudrais parler de la prestation collective de l'équipe, franchement, vous êtes bidon, honnêtement, il n'y a rien, vous n'avez rien à me proposer, vous n'avez rien à me proposer. D'ailleurs, ce match, c'est une putaine de purge, honnêtement, c'est une purge, mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes ? Pourquoi vous ne jouez pas au ballon ? Pourquoi vous n'allez pas de l'avant ? Pourquoi vous ne créez pas des occasions ? La tête de ma mère, c'est un truc de fou, même Sochaux, Gengang, ils jouent mieux que nous, ils produisent du jeu, il n'y a aucune production de jeu. Non, mais avant d'enculer les arbitres, j'ai envie de vous enculer à vous, hein, je veux vous enculer à vous, parce que vous êtes bidon. « Ah, Thauvin, qu'est-ce que tu as ? Tu courras la G, frère. Tu es vraiment éclaté, frangin. Tu es pourri. Germain, tu joues à gauche. Déjà, dans l'axe, tu n'es pas bon. Bénédito, remets-toi en question, frérot. Remets-toi en question, frangin. Tu touches canette. Tu ne mets pas un pied devant l'autre. Il n'y a pas un pour reprendre un, frère. Tu es pourri, frangin. Tu es éclaté. C'est vrai, on t'a claché, truc, patin, couffin. C'est méchant. Tu t'es fait laminer par les médias. Mais regarde tes prestations aussi. Tu es un buteur, tu ne mets pas de but. Hein, frérot ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi ? Hein ? Tu ne te crées même pas des occasions de but. Tu es tout pourri. L'attaque, elle est pourrie. Moi, ce qui m'énerve, ce qui m'énerve, c'est que, oh, Largué, tu es quand même, tu es quand même l'entraîneur du centre de formation. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais rentrer les petits jeunes. Hein, papa ? C'est ça qu'on veut, nous. C'est ça qu'on veut. Fais-les rentrer, les Henrique, les Djeng, les... de ta figure. Les jeunes qui vont apporter un peu de folie. Ce côté un peu, je m'en bats les couilles. J'y vais, j'attaque, je tente. Hein ? Qui tente rien, rien. Qui tente rien, rien. Qui tente tout, rien du tout. On est pourri, frère. Cuissance, tu n'as pas honte. Toi, tu es un joueur de ballon. Qu'est-ce que tu as ? Oh, tu t'appelles Cuissance. Sur ma mère, tu devrais t'appeler Mickaël Cuit. Pas sens. Cuit. Tu n'es pas bon, frère. Qu'est-ce que tu as ? Tu es tout rouge. Tu as perdu 200 kilos. Tu les as donnés à Dimitri ou quoi ? Non, mais franchement, frère. Qu'est-ce que tu as ? Tu es à Marseille, frérot. On remonte à la belle vie. Cadre de vie magnifique. Remets-toi une question. Maintenant, on va parler de l'arbitre. Tu n'as pas honte, l'arbitre ? Franchement, tu n'as pas honte. Tu plumes le match à la soixantième. Deux rouges comme ça, d'affilée. Écoute-moi, va bien te faire inculer. Et j'espère que ta mère, demain, quand elle descend, qu'elle prend l'ascenseur, qu'elle encape quatre blacks, qu'il sorte tout droit de Calais et qu'il la viole sa mère. Il viole sa merde. Dans la cage d'escalier ou dans l'ascenseur, il incule. Tu es vraiment un inculé. Tu n'as pas honte. Franchement, tu n'as pas honte. Tu mets deux rouges comme ça, pourquoi tu plumes le match ? Déjà, le carton de Balerdi, c'est méchant. C'est méchant. Tu aurais pu te dire, ouais, bon, écoute, ça va. On va quand même laisser le jeu. Non, toi, rouge. Derrière, rouge. Rouge. Qu'est-ce que tu as ? Rouge de quoi, frère ? Pourquoi tu vois rouge, 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 rouge ? Les règles à ta mère, les règles à ta mère, ils sont rouges. Va bien te faire inculer. Me dégoûte. C'est quoi ces arbitres français tout pourris, là, qu'ils ont le don de plomber des rencontres ? Regarde. Ah, écoute, écoute, tu as fait un ticket à la mi-temps, toi et tous tes cousins. Allez tous niquer vos mères, niquer tous vos morts. Tu leur as dit à la mi-temps, allo, fais un ticket, frère, je mets deux rouges. Ils vont perdre. Tu as pris mon vieux. Tiens, tu as pris mon vieux. Parce que tu as décidé du cours du match. Tu as décidé du cours du match. On vous connaît, hein ? On vous connaît, les arbitres. Vous êtes des salopes. Les arbitres français, vous êtes des salopes. À défaut d'être performants, vous êtes des salopes. Moi, je le sais. Moi, t'inquiète, moi, je t'ai capté, frère. Au fond de moi, je le sais. Tu as fait un ticket, toi et tous tes cousins à la mi-temps. Tes cousines et la con de ta mère, la pute. Vous avez tous fait des tickets à la mi-temps. Tu as dit, ah, ne vous inquiétez pas. Moi, dans la faute, je vais lancer le red. La red card. T'inquiète. Tu as fait des tickets. Tu n'as rien fait. Tu as perdu, frère. Tu as perdu. Parce que tu ne peux pas venir prendre le ballon à la main et l'envoyer et dire à but. Frère, à 9 contre 11, tu as perdu. Tu as perdu, espèce de magouilleur de mes deux boules. Voilà. Maintenant, j'aimerais parler de Balerdi. Tu es un peu léger, frère Jeng. Remets-toi en question, frère. Kamara, toujours une pépite qui palpite, frère. Nagatomo. D'où tu sors ? Non, mais je ne comprends pas. Les gens, ils ont des Japonais, des Chinois qui jouent bien. Nous, on ne ramène que les éclatés au sol. Ping et pong. Sakai, pong et ping, l'autre de l'autre. On n'a que des Asiatiques tout pourris. Voilà, tout pourris. Et franchement, je ne suis pas d'accord avec Larguet. Même si je l'aimais bien. Mais gros, même pas tu fais rentrer les pépites. Une équipe de Bordeaux éclatée. Éclatée, frère. Même pas. Dans ce match, ça a été une purge. Une purge, frère. Heureusement qu'on avait notre petit Mandanda. Et notre petit Kamara. Gueye, match costaud. Tu t'es battu. Même si tu as eu des difficultés. C'est dur quand il n'y a pas Kamara. C'est dur, papa. Très, très dur. Thauvin. Moi, je ne comprends pas un truc. On joue en contre-attaque avec deux latéraux qui vont à deux de tension. Comment tu peux jouer le contre avec des mecs hyper mégalands ? Franchement, je suis tarpé, énervé. Honnêtement, dégueulasse. Dégueulasse. La première mi-temps, vous avez vu ce que vous avez foutu ? Vous n'avez rien fait, la première mi-temps. 45 minutes de... Voilà. Oh, on joue. Voilà. Si tu poses la question au mec, au mec qui est sur le terrain, il te dit « On est sur le terrain. » Pas « On joue. » Qu'est-ce que tu fais ? On est sur le terrain. Il n'y a même pas eu de match, frère. On a l'impression d'avoir vu une mi-temps. Sur la vie de ma mère, j'ai fumé un paquet la première mi-temps. Dégueulasse. Vous êtes dégueulasse. Remettez-vous en question. Putain, bordel de merde. Remettez-vous en question. Vous êtes à l'OM, là. Ne faites pas n'importe quoi, là. Ne faites pas... Ça y est, les événements, la commanderie, OK, AVB, il est parti. Maintenant, il faut se remettre au travail, les mecs. Mon vieillard. Allez, prenez soin de vous. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je n'ai pas grand-chose à dire. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Voilà. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Arbitre, va bien niquer. Tout est mort. Tis. Tout est mort. Merci.